Bonjour à tous, c'est EJ1 et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler du match Monaco-PSG avec le PSG qui doit sans doute être déjà en vacances vu la prestation qu'ils ont menée car c'est un match qui se conclut par une superbe défaite, 3 buts à 0 bon, après on va dire que dès que j'ai vu le début du match, comment ça a commencé, ça ne m'étonne pas parce que Monaco a clairement dominé et même avant le début du match, rien qu'on voit la composition de l'équipe, on se demande si Pochettino sert encore à quelque chose, parce qu'il met Wijnaldum en hélié je ne sais pas pourquoi il ne met pas Verratti tant qu'il y est, mais ce n'est pas du tout en hélié alors je ne comprends pas sur le limite pourquoi il n'a pas mis Draxler dès le début ou alors Simons, pourquoi il n'a pas fait tenter Simons alors soit il s'est passé quelque chose en interne et il ne veut plus le voir jouer mais normalement d'après les journaux, il voulait garder Simons donc ils auraient pu le faire jouer et je pense qu'on l'aura peut-être au moins on l'aura un peu vu parce que Wijnaldum sur le côté, il ne l'a pas vu du tout à part une seule fois quand Mbappé lui a fait une louche dans la surface mais on ne l'a pas vu du match donc il avait autant faire Simons, au moins il aurait tenté quelque chose parce que vu que c'est à nouveau, il a encore des choses à prouver parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, il a montré des choses donc je ne l'ai pas compris, il ne l'a même pas fait rentrer dans le match et puis même quand on voit ça, il met Neymar en 9 Neymar, ce n'est pas du tout un attaquant pur dans tous les clubs où il a joué, jamais personne n'a mis à ce poste je ne comprends pas de vouloir s'entêter à faire cette compo et c'est bien même pour ça quand on voit comment s'est passé le match Neymar était toujours sur le côté résultat au milieu, il n'y avait pas vraiment de joueur qui était attitré donc il n'y avait pas grand chose tactiquement, ça quand on voit une équipe comme ça ça veut dire tactiquement l'entraîneur il dit quoi allez je vous mets là et puis vous débrouillez et comptez sur un exploit individuel mais il n'y a pas de tactique, il n'y a rien du tout donc pour faire ça, ils n'ont pas besoin d'entraîneur n'importe qui, même Leonardo, il peut mettre les joueurs comme ça au pif et puis c'est bon, là c'était ça qu'il a fait et ça s'est bien vu sur le terrain il n'y en a aucun qui restait à son poste à un moment c'était Mbappé, à un moment c'était Neymar à droite ou à gauche au milieu il n'y avait pas grand monde parce qu'aucun des deux a pris le ballon, a été dribbler au milieu voilà donc c'est à dire que le milieu pour Monaco c'était tranquille et limite il n'avait qu'à Meticardie ou changé de tactique ou vouloir s'entêter à jouer dans cette tactique, il aurait pu changer mais bon, même quand on joue à FIFA par exemple on n'aurait pas fait une compo comme ça là je ne comprends vraiment pas donc à cause de cette tactique déjà Paris s'est fait dominer dès le début de la première mi-temps mais ils en ont pris une salve heureusement que Donnarumma était quand même là c'est vrai que même s'ils ont pris 3 buts à la fin Donnarumma la servait pas mal même s'il n'était pas des grosses frappes inarrêtables mais heureusement qu'il a fait les arrêts parce qu'il s'aurait pu en mettre plus Monaco heureusement qu'ils ont été maladroits parce qu'ils auraient pu en mettre déjà 2-3 en première mi-temps alors après c'est Beneder qui va mettre son but c'est un but pas si mal parce qu'il est tout près du but, il a mis du talon si on regarde bien donc c'est un beau but alors sur le but là Kimpembe qui normalement devrait être là pour couper le ballon il ne fait rien mais bon c'est un peu comme toute la défense du PSG parce que quand je parle des occasions de Monaco en première mi-temps combien de joueurs peuvent tirer et ne sont même pas attaqués ils ont tout le temps d'ajuster leur frappe et tout heureusement qu'ils n'ont pas tenté de faire des frappes mieux que ça parce que les joueurs du PSG n'allaient même pas sur le porteur du ballon les laisser tirer il y avait de l'espace il y avait au moins 2-3 mètres entre eux et ça normalement au niveau là on ne fait pas ça parce que là c'est au niveau amateur mais je veux dire si en face le joueur il s'est à peu près tiré il la cadre et puis soit on a super gradé avec la red soit il y a but heureusement que Donnarumma était là mais ça je n'ai même pas compris déjà il n'y avait aucune agressivité rien du tout la défense du PSG elle ne faisait pas grand chose et du côté du PSG il y a quand même eu Neymar qui a quand même tenté des trucs c'est qu'en première mi-temps pour moi c'était un peu celui qu'on le voyait il a eu un coup franc alors il était très bien tiré mais bon ils ont un beau gardien en face on l'a quand même vu c'est vrai que même quand on regarde l'ensemble du match ceux qui critiquent Neymar moi je ne comprends pas parce que ok certes il n'a pas marqué mais il a quand même été là on l'a quand même vu alors moi je préfère largement un joueur comme ça qu'on voit qu'un joueur qui est inexistant qu'on ne voit rien comme par exemple on pourrait citer Parades Ouijinaldoum Danilou par exemple non plus il n'a pas fait en jeu sur ce match voilà des joueurs comme ça qu'on ne voit même pas ou même quand il est rentré Draxler, Riccardi eux on ne les voit pas du tout et ils ne sont pas critiqués alors que Neymar et Mbappé ils ont fait à peu près les matchs je ne comprends pas comment on peut critiquer Neymar parce qu'au moins même s'il n'est pas décisif il joue il montre qu'il a quelque chose on le voit donc c'est qu'il fait des choses alors qu'il y a plein de joueurs qui ne font rien et ça personne ne leur tombe dessus donc ensuite la deuxième mi-temps c'était un peu différent Paris a réussi à reprendre un peu le contrôle du ballon ils ont eu un peu plus d'occasion c'était un peu mieux même si au final c'était toujours pareil je veux dire pour les occasions il fallait que c'était soit Neymar ou Mbappé qui allait seul Mbappé l'aurait pu marquer mais à mon avis je pense qu'il a fait un contrôle de trop et puis après il ne s'attendait pas à ce que le ballon revienne dans la surface mais à chaque fois ça a été pareil toutes les occasions ça a été des exploits individuels mais bon ça montre bien un peu que la tactique c'est ce qu'elle voulait et au final on ne peut pas toujours tout faire et puis et après derrière il n'y avait rien du tout Paris va prendre un deuxième but le deuxième but là-dessus c'est Marquineux qui est responsable et normalement quand on est défenseur on essaie de couper le ballon il ne coupe pas le ballon il reste à côté du joueur et puis il marque facilement l'autre 16 voilà sur ce match Marquineux c'était encore un peu absent et Paris va prendre aussi un troisième but alors là c'est aussi grâce à Kimpembe c'est pour ça Kimpembe dans ce match on aurait presque cru que c'était un joueur de Monaco parce que il va tenter d'arrêter un joueur un peu façon Olivier Tom en faisant une sorte de tac sous-marin par derrière je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire mais ça ça ne marche pas et surtout vu comment le match a été à la limite si par exemple il y avait 0-0 il gagnait à 0 il voulait empêcher le but je viens mais là déjà à 2-0 tenter de provoquer la pénalty et puis le pénalty il a un peu l'image de tout le PSG c'est à dire que Donnarumma il l'arrête mais elle rebondit dans son but il la dévie dans son but et ça franchement je pense que le pénalty là il va passer dans beaucoup de copilations YouTube parce que c'est assez rare de se prendre un pénalty comme ça et ça limite on voit ça dans les championnats un peu étrangers qu'on ne prend pas trop mais ça au niveau là c'est rare et après ça montre bien aussi que Donnarumma ce qu'il a fait de ce match c'est que son problème c'est qu'il ne capte jamais les ballons alors il les détourne mal et c'est pour ça que des fois il peut se prendre des buts assez chauds et là c'était pareil après il y a aussi Pochettino qui sort Neymar alors ok il avait pris la carte aux jaunes mais je pense qu'il a assez intelligent pour ne pas prendre un deuxième après s'il en voulait un deuxième c'est qu'il ne voulait plus jouer donc aux limites c'est réglé il fait rentrer Daxler qui ne fait rien Icardi on ne voit pas je ne comprends pas vraiment le plan de jeu de Pochettino honnêtement ils devraient même le virer maintenant et puis mettre un atterrimaire en attendant ou quelqu'un d'autre mais ça soit qu'il y a vraiment un problème au PSG là ça ne les intéresse plus le match et pour moi le problème il n'y a pas de Neymar et Mbappé le problème il y a des autres joueurs qui ne leur passent pas de ballon et de la tactique il n'y a personne limite il aurait dû mettre Icardi au moins il y aura un joueur au milieu mais parce que le prochain match si Messi vire rien il va mettre Messi en attaque et puis au final ça va faire pareil il n'y a pas de plan de jeu il n'y a rien donc heureusement qu'ils ont 10 points d'avance et qu'ils vont affronter comme des équipes comme Lorient Metz ou ce genre d'équipe ou Angers ça va permettre à mon avis de récupérer quelques points faciles parce que sinon ils n'auront pas été champions cette année heureusement qu'ils ont fait le plus gros du travail avant mais parce que là les matchs comme ça à mon avis s'il n'y a pas de révolution ça va rester comme ça alors peut-être cette défaite justement va faire un peu bouger les choses que peut-être plus où ils se comprennent qu'il y a un problème ou alors mettre des joueurs qui n'ont pas joué avec des champions je pense que ce serait peut-être la seule solution pour espérer on va dire aller chercher quelques points pour assurer le titre parce qu'il reste quand même encore 9 matchs parce qu'il reste encore des matchs et s'ils font encore 3-4 résultats comme ça ben Marseille ils peuvent les rattraper quoi donc voilà après vous justement dites moi dans les commentaires si vous avez pensé de ce match est-ce que vous avez pensé aussi surtout du niveau du PSG et de leur attitude si vous pensez que là ils peuvent se relever de ça ou si vous pensez que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la saison et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était AJ1 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo